C'est-à-dire que vous avez tendance à réduire ce qui se passe au Togo à des affrontements inter-ethniques. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir ce type de discours ? Non, mais vous savez, au départ, c'était ça. Les appels sociaux, c'était d'opposer... Ce n'était pas le discours officiel des opposants, en tout cas. Oui, non, mais attention, c'était d'opposer les étudiants entre elles. Et un des députés a même lancé un appel aux protocolistes de se dresser pour la guerre. C'est dangereux ce que vous dites, Christophe Tchao. Nous avons affaire à une crise politique et pas à des affrontements inter-ethniques, vous l'admettez. Bien sûr, bien sûr, parce que les gens ont voulu, au départ, ramener un conflit politique, un conflit inter-ethnique. Mais qui a voulu faire cela ? Mais bien sûr, attention, aujourd'hui, au Togo, c'est l'intolérance politique. Je dis ceci, s'il y a des milices, moi, je n'en connais pas. Mais il y a certains jeunes qui, face à la répression aveuglée, face à certaines tueries de l'ordre des militants de UNI, au cas des domiciles, quelquefois sont obligés d'agir. Mais nous, on ne peut pas les laisser agir. On essaie de les ramener pour dire non. « Nous sommes au pouvoir, nous n'avons pas le droit de nous faire justice. » « Laisser la justice faire son travail. » Alors, quant à l'imam, je suis désolé, le monsieur qui a parlé. Mais l'imam, plusieurs avertissements lui ont été faits. Pour lui dire, attention, tu fais des prêches qui appellent à la violence, à l'intolérance ethnique. Il faut faire attention. Le son dernier message, malheureusement, c'est un cotocollier. Mais quand vous prenez l'automne sur les récessions, et pour écouter ce qu'il a dit, il appelle systématiquement à éliminer tout ce qui est corabie, leur famille, leur bien, et tous les militants de UNI à détruire leur bien. Il le dit. Très bien, question de chao. Écoutez, on va faire parler tout le monde. Parce que...